Et on est sur Eratz Matchup Kra-Enu, c'est le Kra qui prend l'initiative et ça pour l'Enu c'est une petite catastrophe Evidemment Conan qui joue en 10pm de base On va essayer d'éviter au maximum la corruption Les mecs qui s'enfuient Conan qui s'enfuient pardon, on joue en 15-10 pour Conan Neg qui va s'Axel On joue avec 9pm de base pour Neg aussi Il y a beaucoup de PM d'un côté comme de l'autre La boîte de pendant qui va donner des critiques Le Doppel qui est posé, on va avoir double Axel Et on va monter à 15pm pour Neg Mais le Doppel qui se passe tellement bien Il reste dans la ligne, on ne peut pas aller chercher de flèche de recul Pour Conan Oh l'Imo qui passe pas Il y a un peu plus d'esquive du côté de Neg Et du coup on va juste se contenter d'une cinglante Ah c'est compliqué là pour Conan On va se faire attraper Flèche magique Peut-être une 10p Eh non on va la prendre cette corruption On ne va pas pouvoir y échapper Alors du coup La corruption qui passe Après c'est pas une Aztèque Sur Neg Une baguette a priori Chambre là c'est logique On trinquera un peu de portée Ça fait pas de mal Alors le Doppel qui va poser Peut-être la Mala Allez on va pouvoir faire des dégâts Pour Neg On a la maîtrise Il y a une Cupi Une baguette frel neutre Donc on en profite Et l'appel animé Des coups de baguette malheureusement Ah pas de critique Et du coup ça va Conan Qui s'en sort bien Qui s'en sort même très bien On a quasiment autant de points de vie Que son adversaire à la sortie de la corruption Par contre Au niveau de la position Là c'est compliqué pour Conan On est vraiment très proche De l'ennu On est énormément gêné Par ses invocations En plus on perd un PA Avec la Mala de Masse On avait déjà perdu un Avec les coups de baguette Et c'est vrai qu'on a perdu qu'un seul Sur trois coups Ok Conan qui se Tape lui-même Avec cet explot Mais du coup On se débarrasse du sac animé Bon on la joue un peu Kamikaze Oh le tackle Qui ne passe pas Pour ce Kras Et nec du coup Qui t'étacle Sans aucun problème Et on va mettre Des coups de baguette Bon par contre Faudrait que le crit un jour On vient se replacer ici Bon on n'a pas l'animé On va pousser par contre C'est un peu C'est un peu prévisible Mais bon Alors moins de 1000 HP Quand même pour Conan Il va falloir vite S'échapper Il n'y a pas de relance de flèche On avait l'expi Au dernier tour Je ne sais même pas si l'expi Avait été utilisé d'ailleurs Je ne me rappelle plus En tout cas On va faire du retrait PM Là en vrai Ce n'est pas dit Que nec puisse gagner Parce que maintenant Que le Kras Arrive à prendre de l'aide La distance Maintenant qu'il n'y a plus d'Axel Ça va être compliqué Alors on arrive à trouver du soin Pour cette sénue Avec la boîte de Pandore La retraite On va essayer de se débarquer Ça passe La cupidité Et du coup Une boule d'Opel Qui ne peut pas bouger Et donc On va protéger le Kras Enfin les nus Pardon Et forcer le Kras A disper Et en plus On est obligé D'utiliser le tir éloigné A cause de la clé réductrice Bon par contre On les détruit Les détruis font mal Et les détruis Sur une baguette C'est très utile La baguette rel C'est 3 lignes Pour 4 PA Ça fait beaucoup de lignes Donc forcément On craint énormément Les retraits de dommages Et du coup Les dégâts Sont Presque insignifiants Et en plus Bon il y a eu un crit Mais 1 sur 3 On n'a pas eu beaucoup de crit Pour Neg Dans ce combat Est-ce que Conan Peut faire le kill Maintenant Neg va récupérer La corruption Donc si on tue pas Je pense que C'est terminé Pour Conan Et du coup On va pas tenter le kill On va tenter de survivre Oh c'est vrai Qu'on arrive à aller très loin Parce qu'il me semble Que Neg a du coup Le retour de l'Axel Ouais On peut tenter La force de l'agent critique Qui vole 2 PM En vrai Ça se tente Je pense Ça se tente Ça se tente Oh ça passe Oh c'est incroyable C'est incroyable A fait du coup La corruption Par en doigt Du coup Avec la cupie La corruption Qui soigne Énormément Allez on va enfin Pouvoir taper Avec la baga trail Sans avoir pris De flèche destructrice Par contre Ok il y a la maîtrise Qui est relancée Ah faudrait Quitte Ça se crite pas Ah ça crite une fois C'est pas suffisant C'est pas suffisant Je suis en train De me demander Si il y avait 8 PR En course sur Nex Si on n'aurait pas mieux fait De taper 2 fois La baguette Plutôt que le corrupt Parce qu'en fait La corrupt Elle a tellement soigné Je pense que 2 coups De baguette C'était mieux Le doppel Qui va essayer De finir Mais même si Même si Il triple crit Le doppel Et Conan Qui va s'imposer Ah le matchup Est compliqué Pour un des nus Mais GG Il y en a sur KRA Il matchup KRA au sein C'est le KRA Qui prend l'initiative Avec d'énormes REST FEU R On vient taper A la baguette REL Baguette REL FEU Il y a 20% REST FEU Sur Sarchi On a volé Un PM au passage Et du coup Pas de maîtrise Des baguettes Il fallait Le PM supplémentaire Et non Puis il a bougé Après C'est vrai J'ai pas C'était très attentif Sur le T1 En tout cas Sarchi Qui pose Du coup Dragon et Krakler On va juste Débuff la maîtrise De l'arc Il reste quand même Pas mal de boost Sur le KRA Et pas de Piqure motivante Du coup Alors Tire puissant On détacle Sans problème Et on continue De taper Bon la stratégie Elle est claire Du côté de Skanderbeg On focus l'invocateur Et Sarchi Il a déjà A 1000 HP Ça va très vite Même sans maîtrise Que ce soit de l'arc Ou des baguettes On sort des dégâts Parfaitement correct Le Presby Qui va être invoqué Pour avoir le contre Un Bouffetou Qui va être envoyé On va pouvoir booster Tout ça Le Dragonet Pourra pas taper Alors les invocations Qui arrivent sur Skanderbeg Alors le Crackler Est-ce qu'il a les PM D'ailleurs Comment il a les PM Eh non il a pas les PM Il a pas les PM Ce Crackler Ça c'est un peu dommage Perdre un PA Presby Et du coup malheureusement Ni le Dragonet Ni le Crackler Ne peut jouer Du coup Est-ce qu'on peut faire le kill Là c'est Assez compliqué Il y a le contre Quand même Alors on réfléchit Du côté de Skanderbeg On a une 10p Éventuellement On va tuer Le Prespic Parce qu'un Bouffetou Ça tacle Donc on va le libé 8 PA encore Et ce sera Deux coups de baguette Ça ne va pas tuer Mais ça va laisser Cette Ossa Dans un sale état Ouais Si l'Ossa A pas l'initiative Dans le matchup Ça a l'air assez compliqué Surtout si le Crab Peu poser des coups de cac DT1 On va essayer De se venger Du côté de Sarchi Mais là Sans Prespic Je ne vois pas Comment on survit Au prochain tour Au moins d'un énorme C'est de la part Du Crab Le Trac Le Potentiellement Qui peut enlever Des PA Et bon Il n'y a plus que 426 points de vie Cette Ossa Un PA perdu Et ce sera tout Et là On va simplement Dispé Normalement Avec des sorts Ça devrait passer Maîtrise des baguettes Attention Peut-être Un Ossa Cac Et non Un seul coup De baguette Suffira GG On est sur Cry Matchup Et Kaini Les 4 On joue à la steak Pour la faucheuse Allez De bon du félin On va se retrouver Au contact Avec 15 PA Oh ça sort le trèfle Et on va y aller A la Sengade Je suis pas très fan Les Nippus Jouvence De toute façon Allez Salivé Pour Niki Maudimo Ture Leka 120% Pour Niki En esquive 101 Pour la faucheuse Et voilà Comme prévu Ça se débuff Ah des coups d'astèques Ça aurait été mieux en vrai Allez Moustimus A 3 PA Avec le Lapinot Dans la zone 3 perdus 3 PM Pardon Perdus par la faucheuse On vient tuer Le Lapinot Au top cage Alors faudra quand même 3 pour le tomber Ça a beaucoup d'acheter Un Lapinot Mais bon C'est toujours intéressant De les tuer Et le Chauffeur Lensier Qui passe Après le trèfle Et pour une fois Qu'il était De bonne volonté Ce Chauffeur Il a voulu utiliser Le Fauré Malsaine Mais ça E.C. Et Niki Qui pourrait se débarrasser Du chaton Mais non Finalement Pas du tout On va poser Le Doppel Et du mode Régène Qu'est-ce qu'on fait De ces 5 PA On aurait pu Taper le chaton Peut-être On va charger Une maîtrise Des bâtons Alors 2 PM Sur le modimo Roulette à J On a aucune ligne de vue Pour les cas Normalement Ici Il y a le Doppel L'énorme récope Ok Il y a une roulette à J Mais quand même Allez On tue le Doppel Ça c'est pas mal Et un récope Qui passe Sur Leni Et un deuxième Tous les récopes Passent Pour la Faucheuse L'Euphorie Malsaine C'est bon Chauffeur Bon malheureusement C'est un 2 PA Il n'est pas parfait Non plus Mais au moins Il a lancé Dès le début En Euphorie Et surtout Il l'a relancé Directement Après avoir recé Donc ça c'est bien Il y a du moins interdit Sur Chauffeur Justement Mais ça tanque bien 40% de reste Que sur un Chauffeur Lancier Forcément On arrive à bien réduire Les dégâts De ces mots interdits Et pour l'instant On ne trouve pas De dégâts Sur les cas Flip Alors les cas Qui se débuff Malheureusement Perle Euphorie Malsaine Et en plus Ça faisait un moment Que le modimo Était tombé Donc Oh par contre Le Dora Plus 3 Plus 1 Bon bah ça compense Larchement La perte De l'Euphorie Malsaine Tout va bien Allez un Doppel On va avoir Des roulettes Ok Le Récop Qui ne passe pas Cette fois-ci Et le Doppel Qui va booster Donc il n'aura pas Les PM pour les taper Donc on aura le droit A la roulette Roulette chance Uniquement pour les cas Un peu d'échec Critique donnée Critique donnée à Lenny C'est pour ça que Les chatons J'aime pas trop Quand ils restent Longtemps en vie Ça cumule énormément Les échecs Vu que ça dure 10 tours Allez un peu de dégâts Sur les cas Flip enfin Avec ses mots interdits Et un joli mot de silence Moins 3 Sur les cas Mais bon On rappelle qu'il a Un énorme odorat Et du coup là Il y a un double roulette Agi dans ses champs Agi En tout cas On vient taper Avec une astèque neutre Pas de critique Et on fait quand même Quelques dégâts A 1300 HP sur Lenny Ouf Oh le Doppel Il est énervé là Il a pas aimé Qu'on lui retire CPA Niki qui se retrouve A moins de 1000 HP C'est une reconce Qui est totalement Forcé Oh 5 PA perdu Par le tac Je pense que c'est un misclic Parce que je vois Vraiment pas l'intérêt A peut-être avoir la zone Avec le Doppel Mais il faut recousse Par contre Ok Il y a la prêve Bon elle passe en critique Donc ça va Mais Il y a peut-être Moyen de kill Ah malheureusement Il a pas trop de chance Sur les bluffs Non il a pas de chance Du tout Sur les bluffs Oh roulette passe tour Uniquement pour les cas Oh c'est terrible Oh c'est terrible Ouais ça tape au bâton Et on devrait peut-être trouver le kill Pour Niki là Après attention on l'a dit Il y a des guignes Bon il a pas fait des tribongées en guignes Mais bon Plus 6 plus 5 plus 3 plus 3 plus 3 plus 5 Et non ça ne va pas Et on peut finir Avec pas de C Malgré tous les bonus Je sais qu'on a eu du chaton Et cette roulette passe tour Terrible qui crucifie la faucheuse La vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne C'est super important Vous pouvez également laisser un like Et un commentaire Ça fait toujours plaisir Vous pouvez même soutenir la chaîne Totalement gratuitement En téléchargeant Opéra GX Avec le lien dans la description Opéra GX C'est tout simplement Un navigateur spécialisé pour les joueurs C'est celui que j'utilise personnellement Et il est vraiment cool Donc voilà Vous pouvez le télécharger totalement gratuitement Pour soutenir la chaîne Merci d'avoir regardé la vidéo On se retrouve comme d'habitude Demain à 16h Pour la prochaine vidéo PVP Salut